Porto Novo, capitale du Bénin, mais aussi l'une des villes phares du culte vaudou. Située au sud-est du pays, à 30 km de Cotonou et à 12 km de la frontière du Nigeria, cette ville, dont l'architecture et les reliques évoquent encore le passage des Portugais durant la traite de l'esclavage, a été choisie pour abriter un musée d'un genre nouveau, le Musée international des arts et civilisations vaudou. A l'horizon 2030, le Bénin espère accueillir 2 millions de touristes. L'histoire de l'ancien royaume du Dahomey et la place importante qu'accordent les Béninois à la pratique du vaudou sont parmi les principales raisons qui attirent les visiteurs dans le pays. Une meilleure compréhension du vaudou, c'est l'objectif de la mise en place de ce musée international. Sa construction devrait s'achever d'ici à 2026. Le vaudou a été largement caricaturé, déformé, diabolisé. Il s'agit de déconstruire par rapport à cette idée, à cette image hollywoodienne de la magie noire, à cette idée hollywoodienne de la poupée qu'on pique avec des épeines. Il s'agit de montrer que le vaudou est non seulement un culte, une religion, mais est une culture. La colonisation nous a amenés à avoir un déni de nos religions, un déni de notre identité. Nous avons besoin de reconstruire tout cela et nous avons besoin que la jeunesse africaine, la jeunesse béninoise soit fière de sa culture, soit fière de ce qui est positif dans sa culture. La pratique du vaudou trouve son origine essentiellement dans la rencontre entre les cultes traditionnels des dieux Yoruba, Fon, Eve et Mina, présents dans une région comprise entre le Ghana au nord et le Nigeria au sud, en passant par le Togo et le Bénin. Lors de la traite de l'esclavage, ce culte a été exporté principalement en Amérique, au Brésil et dans les Caraïbes, notamment à Haïti. Sévèrement réprimé durant la colonisation, sa pratique fait l'objet de fascinations, mais aussi de peur. Nous sommes ici à Ouida, cette ville sur la côte atlantique, à une quarantaine de kilomètres de Cotonou, et l'un des centres spirituels du culte vaudou. Nous assistons ici à une cérémonie dédiée au Vodouma Kambada. Et au Bénin, les divinités sont nombreuses. Chaque Vodoum a un an et des pratiquants. Le Vodoum se pratique d'abord au sein des familles. Vous avez le Vodoum Sakpata, le Vodoum Revioso, le Goum, le Lissa. Les pratiques sont donc différentes d'une famille à une autre. Certains disent qu'apparente le Vodou à la sorcellerie. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là ? Le Vodoum n'est pas la sorcellerie. Ce sont des rites familiaux. Et moi, je n'en suis que le gardien. C'est la cupidité de certains dignités religieuses qui les amènent à verser parfois dans des pratiques occultes. Mais nous, nous avons la possibilité de les stopper. Reste que dans le pays, pour beaucoup, le Vodou est bien plus qu'une simple croyance. C'est un mode de vie à part entière. Le Vodou est mon époux. C'est grâce à lui que je me sens bien. Moi, mes enfants et mon foyer. C'est grâce au Vodou que je me réveille. C'est pour cette raison que je suis adepte. Si le Vodou fait partie de l'histoire du Bénin, il n'est pas pratiqué par l'ensemble de la population. Les animistes et adeptes du Vodou représentent 32% de la population, tout comme les chrétiens. Il y a également 22% de musulmans, selon de récentes statistiques. Mais si le Vodou n'est pas suivi par l'ensemble de la population, son influence ici est considérable. Le Vodou est un tout. Il est un quotidien vécu naturellement. Il est dans le complexe de spiritualité et de croyance. Il est dans le système de pouvoir en même temps qu'il est dans le dispositif de traitement et de soins. Ce système de connaissance a inondé ou bien s'est injecté dans différents compartiments de la vie, dans la musique, dans la cuisine et dans les soins. En réalité, c'est ça qui est derrière le Vodou. C'est une certaine approche de la nature, des forces naturelles, leur compréhension et leur instrumentalisation. Et c'est en cela que le Vodou est également un système de pouvoir. Avec la création du Musée international des arts et civilisations Vodou, le Bénin entend faire d'une pierre deux coups, revaloriser un culte et une culture souvent décriées aux yeux du monde et en faire un levier de développement du tourisme. D'autres projets sont en cours comme le Musée des rois et des amazones, du Dahomey à Abomey, ou encore le Musée international de la mémoire et de l'esclavage à Ouida, au lieu également de la traite de l'esclavage. Le Bénin entend à l'horizon 2030 attirer 10 millions de visiteurs et espère créer 700 000 emplois. Musée international de la mémoire et de l'esclavage à Ouida, au lieu également de la traite de l'esclavage à Ouida,